Il y a peut-être huit ans, il y en avait plein. On est venu faire l'arrachage à chaque année. Puis là, il y a tellement de pression qu'être en train de perdre du terrain, c'est solide. La lutte contre la berce du Caucase se poursuit dans Chaudière-Appalaches. Tout le monde se rassemble autour de ça. C'est un enjeu de santé publique, de sécurité publique. C'est un enjeu écologique en même temps. La population en barque est super réceptive. Il y a aussi, là, les municipalités, différents professionnels qui nous aident, les forestiers. Depuis 2018, un regroupement de neuf organismes de bassins inversants lutte contre cette plante envahissante. Si on parle, par exemple, de nombre de plants qui ont été éradiqués depuis 2018, on dépasse 300 000 plants qui ont été éradiqués. Puis on doit frôler presque 1 000 colonies qui ont été découvertes. Sur le terrain, des équipes spécialisées s'affairent à éradiquer la plante. Elle se différencie de la berce laineuse avec les points de couleur framboise ici. On voit couleur framboise aubergine sur son plant. Ça, c'est vraiment distinctif. Puis aussi, l'agressivité des pointes ici, on sent vraiment que c'est une plante méchante, on va dire. Le public est invité à faire preuve de prudence en sa présence. Il est conseillé de la signaler sur le site Web du regroupement pour qu'on vienne l'arracher. Dans la première année, quand vous êtes en contact avec la sève, à chaque fois que vous allez retourner au soleil, ça va faire une cloque d'eau. J'invite les gens à faire super attention. Moi, j'ai des citoyens qui ont voulu l'éradiquer par eux-mêmes avec soit leur tondeuse à gazon ou leur weed eater puis en culottes court qui se sont ramassés les jambes, tout brûlés. L'organisme demande également aux personnes qui souhaitent peut-être introduire une nouvelle plante au pays de faire des recherches à savoir s'il existe une plante indigène équivalente. Le meilleur exemple, c'est le sureau du Canada qui ressemble beaucoup à la berce du Caucase, mais sans les inconvénients. Ici Philippe Lheureux, Radio-Canada, Lévis.